Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vous propose deux petits exercices. D'une part, nous allons voir l'élaboration d'une facture très simple avec la fonction C imbriqué et la fonction C point condition. Il y aura un plus à cette formation. Nous verrons comment nous pouvons élaborer des cases d'options. Si, par exemple, je clique sur le taux de 20%, le taux apparaît automatiquement et le calcul se fait automatiquement via le total général. Si, bien sûr, je clique sur l'option de 10%, le même travail est effectué, mais avec ce taux de 10%. Restez jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser ces différents aspects et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Commençons donc cet exercice en lisant l'énoncé qui se trouve dans la cadrée verte. Donc, je dois établir une remise de 5%, c'est-à-dire dans la colonne E, si les articles qui sont dans la colonne C, si les articles, les quantités sont strictement supérieures à 60. Si maintenant, en plus, le total avant-remise est supérieur à 2000 euros, à partir de là, je dois rajouter une remise de 6%, c'est-à-dire que j'en aurai une remise de 11%. Donc, je vais commencer. Je sélectionne cette plage de cellules, égale donc 6. Si, par contre, ici, les quantités sont inférieures ou égales à 60, je n'aurai aucune remise. Donc, je vais mettre une cellule vide, guillemets, guillemets. À présent, je vais mettre dans la valeur CIFO un autre SI. Et là, je vais l'imbriquer avec un E. Pourquoi ? Parce que si les quantités sont supérieures à 60 et que le prix, le total avant-remise, soit inférieur ou égal à 2000, à partir de là, je ferme le E, bien sûr, valeur CIFO, à partir de là, j'aurai une remise uniquement de 5%. Dans tous les autres cas de figure, point-virgule, valeur CIFO, c'est-à-dire que les quantités seront obligatoirement supérieures à 60 et que le total avant-remise sera obligatoirement aussi supérieur à 2000, à partir de là, j'appliquerai une remise de 11% sur le total avant-remise. Donc, 11%. Je ferme la fonction SI, la dernière. Je ferme maintenant la première fonction. Contrôle, entrée. Si je vérifie l'article 2, 3 et 4, là où il y a une remise, donc là, pour l'article 2, je devrais avoir une remise uniquement de 5%. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de 60 articles, mais je ne dépasse pas les 2000. Donc, je vais vérifier. Si je prends égal 2000 multiplié par 5%, j'ai bien 100 euros. Si maintenant, je prends l'article 3, où là, j'ai un total de quantité supérieure à 60 et un total avant-remise supérieur à 4500, donc là, je vais vérifier, je devrais avoir une remise de 11%. Donc, si je prends 4500 multiplié par 11%, j'ai bien 495. Cela, apparemment, est la même chose pour l'article 4. Alors, maintenant, je dois effectuer un total dans la colonne F. Si je procède de la façon suivante, donc je prends toutes ces cellules, égale le total avant-remise, déduction faite de la remise, s'il y en a une, bien sûr, contrôle, entrée, j'ai valeur faux. Pourquoi ? Parce que j'ai mis ici, dans la formule, une cellule vide. Une cellule vide est considérée comme du texte. Donc, je ne peux pas additionner des chiffres et du texte. À partir de là, je vais devoir développer ma formule avec la fonction SI. Donc, F2 pour mettre en mode édition, afin de reprendre la main sur la première formule. je me mets juste après le égal. Donc, égal. Donc, si le contenu de la cellule où il y a une remise est égal à cellule vide, qu'est-ce que tu fais ? Va leur s'ivrer. Eh bien là, tu vas me prendre tout simplement le total avant-remise. Dans le cas contraire, tu me feras la soustraction entre le total avant-remise et la remise. Je ferme. Pardon. Je ferme, bien sûr, après le dernier attribut. Contrôle, entrée. Je vais à présent procéder à la somme générale hors-tac. Donc là, c'est très simple. Somme de toutes ces cellules. Entrée. Et ici, je vais travailler sur des options qui se trouvent dans Développeur pour mettre les taux de TVA. C'est des cases d'options. Donc, pour cela, je vais aller... Alors, si vous n'avez pas, bien sûr, l'onglet Développeur, aller dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Et ici, vous aurez Développeur. Cocher Développeur. À partir de là, vous aurez l'onglet Développeur. Donc, je vais cliquer sur l'onglet Développeur. Alors, ici, Insérer. Et je vais insérer, ici, une zone de groupe. Donc, je vais la dessiner, pourquoi pas ici. Et dans cette zone de groupe, je vais ajouter des cases d'options. Donc, je clique sur Cases d'options. Je dessine cette case d'options. Et je vais, avec ma touche CTRL, je laisse mon nom en faussée, copier-coller cette case d'options. Alors, je vais, bien sûr, lui donner un nom, ici. Celle-ci, je vais l'appeler taux de TVA. La case, celle-ci, je vais l'appeler, pourquoi pas, 20%. 20%. Je ne sais pas si j'ai tout enlevé. Il me semble que oui. Oui, c'est le cas. Et là, je clique au droit pour avoir la main. Je clique dans la case pour enlever case. Et je vais mettre, bien sûr, 10%. 10%. Alors, à présent, je vais prendre n'importe quelle case d'options. Par exemple, celle-ci, en cliquant droit. Je vais aller dans Format de contrôle. Et ici, dans l'onglet Contrôle, on me demande cellulier. On prend n'importe quelle cellule. Par exemple, la cellule H2. Je clique sur OK. Et si je coche 20%, j'ai un chiffre qui apparaît. 1. Si je clique sur 10%, j'ai un autre chiffre qui apparaît. C'est ce qui va me permettre de développer une petite formule qui va calculer automatiquement la TVA. Alors ici, par exemple, pour le taux de TVA, je vais mettre égal si cette donnée, c'est-à-dire 2 à 10%, est égale à la valeur 2, alors tu me mettras 10%. Dans le cas contraire, ça ne peut être que 20%. Je fais rentrer. Donc là, si je coche, par exemple, la case d'option 20%, j'ai bien 20%. À présent, je vais pouvoir faire facilement le calcul. Égale le total général HOTAS, bien sûr, multiplié par le contenu de cette cellule. Si, bien sûr, je coche 10%, un calcul différent apparaît. Et pour le TTC, égale, bien sûr, le total général plus... Alors là, je n'ai pas la main, donc je me mets juste à côté. Avec la touche directionnelle, je me déplace sur la droite. Plus, bien sûr, le montant TVA. Et là, j'ai bien 12243. Je fais encore un test, 20%. J'ai bien sûr un montant TTC différent. Nous allons à présent élaborer cette facture, mais avec la fonction 6.condition. Alors, je ne vais pas refaire les cases d'options. Je vais faire beaucoup plus simple. Mais vous allez voir que cette fonction est quand même très, très simple à utiliser. En tout cas, beaucoup plus simple que si on devait travailler avec plusieurs scies. des scies imbriquées. Alors, cette fonction est malheureusement disponible, entre guillemets, que sur Office 365 et sur les dernières versions d'Excel. Je vais donc commencer à mettre en place une fonction, 6.condition. Donc, égale 6.condition. J'active ma fonction. Donc, première condition. Si les quantités, au même titre que l'encadré vert, comme tout à l'heure, si les quantités sont inférieures ou égales à la quantité 60, alors je mets une cellule vide. Guillemets, guillemets. Si à présent, et là je dois mettre un E, pourquoi parce qu'il y a deux conditions. Si à présent, les quantités sont supérieures à la quantité 60, et que, point virgule, valeur logique 2, le total avant remise est inférieur ou égal à la valeur de 2000, je finis le E, donc je ferme. Je dois donc répondre, dans le cas où ces deux arguments sont vrais, donc, valeur si vraie pour le test de logique 2, à partir de là, tu me calculeras uniquement une remise de, sur le total avant remise, de 5%, multiplié par 5%. Test de logique 3, point virgule. On peut mettre jusqu'à quand même plus de 200 tests de logique, donc on a largement la marge. Et là, j'ai deux conditions aussi. Donc, valeur logique, si les quantités sont supérieures à la valeur 60, et que le total avant remise est strictement supérieur à 2000, donc j'ai fini avec le E, donc je le ferme, et là, je dois répondre, valeur si vraie, test de logique 3. À partir de là, tu me prends le total avant remise, et là, tu le multiplies par 11%. 11%. Donc, je vais mettre le pourcentage, et j'ai terminé. Donc, je ne ferme qu'une fois, dans la mesure où je n'ai qu'une fonction. Donc, contrôle, entrée. Donc là, le total, je vais sélectionner cette page de cellules, ça va être égal au total avant remise, déduction faite du montant de la remise, si il y en a une. Contrôle, entrée, et là, je constate qu'il y a un message d'erreur de valeur. Pourquoi ? Parce que j'ai mis dans ma formule, dans le cas où les quantités sont inférieures ou égales à 60, tu me mets une valeur vide, et c'est du texte. Pour pallier le problème, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la fonction si, mais une autre fonction qui s'appelle siErreur. Donc, je sélectionne ces données, je me mets en mode édition F2, pour revenir dans ma fonction, et ici, je vais mettre siErreur. Donc, dans le cas où tu trouves une erreur en faisant ce calcul, valeur siErreur, point, virgule, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets, contrôle, entrée. Et là, je peux facilement faire ma somme. Donc, somme de toutes ces données. Entrée. La TVA, il n'y a pas de problème. Donc, total général multiplié par le ton. Et ici, bien sûr, TTC égale le total général plus le montant de TVA. Donc, là, je n'ai pas la main. Je vais juste à gauche. Et avec la touche direction 1, je me déplace vers la droite. Entrée. Si, bien sûr, vous souhaitez vous perfectionner sur Excel, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications sur les prochaines vidéos que je mettrai en place. Et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.